8. Proverbes. Thème. Gloire. 1. Il y a plus de gloire à pardonner que de plaisir à se venger. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que pardonner à quelqu'un et laisser de côté les sentiments de vengeance est plus honorable et gratifiant que de chercher à se venger. En d'autres termes, accorder son pardon est une action qui apporte plus de satisfaction et de dignité que de chercher à se venger. 2. Gloire, puissance, bien, tout finit par si j'ai été. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que quoi qu'il arrive, que ce soit la gloire, la puissance, les richesses, tout cela finira par disparaître un jour et se retrouvera finalement oublié ou perdu. En résumé, il souligne la vanité et l'éphémère de la vie terrestre, mettant en avant l'idée que rien n'est éternel et que tout ce que l'on possède peut être perdu un jour. 3. Il n'y a pas de gloire à se venger d'une femme. Proverbe latin. Ce proverbe latin, il n'y a pas de gloire à se venger d'une femme, met en avant l'idée qu'il n'est pas honorable ni glorieux de se venger d'une femme. Il souligne probablement l'idée que les femmes, en tant que membres de la société, méritent un traitement respectueux et équitable, et que la vengeance à leur égard ne mène qu'à des conséquences négatives. En résumé, ce proverbe met en garde contre l'idée de chercher à se venger d'une femme, soulignant que cela n'apporte ni honneur ni gloire. 4. On va à la gloire par le palais, à la fortune par le marché, à la vertu par les déserts. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie que pour atteindre la gloire, il faut passer par des endroits prestigieux et fréquentés par les personnes influentes, le palais. Pour accéder à la fortune, il faut s'engager dans des activités commerciales et financières, le marché. Et pour cultiver la vertu et la sagesse, il est nécessaire de se retirer dans des endroits isolés et calmes, les déserts, pour réfléchir et méditer. En résumé, ce proverbe souligne l'importance des différents chemins à emprunter pour atteindre des objectifs spécifiques dans la vie. 5. Le courage et la gloire sont frères et sœurs. Proverbe estonien. Ce proverbe estonien, le courage et la gloire sont frères et sœurs, signifie que le courage et la gloire vont souvent de pair. En d'autres termes, pour atteindre la gloire, il faut souvent faire preuve de courage. Les deux qualités sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. Avoir le courage d'affronter des défis ou de prendre des risques peut mener à la reconnaissance et à la réussite, symbolisés par la gloire. Ce proverbe souligne l'importance de la bravoure et de la détermination dans la quête de la réussite et de la renommée. 6. Les héros reviennent couverts de gloire, les masses reviennent chargées de richesses. Proverbe kurde Ce proverbe kurde signifie que les héros reviennent avec l'honneur et la reconnaissance de tous pour leurs actes courageux et nobles, tandis que les masses reviennent avec des richesses matérielles, mais sans nécessairement la même admiration et respect. Il met en avant la valeur de l'intégrité, du courage et de la grandeur d'âme par rapport à la simple accumulation de biens matériels. 7. La gloire des pères est un pesant fardeau pour les enfants Proverbe français Ce proverbe français, la gloire des pères est un pesant fardeau pour les enfants, signifie que les succès et les réalisations des parents peuvent parfois créer une pression ou des attentes élevées pour leurs enfants. Les enfants peuvent se sentir obligés de suivre les traces de leurs parents ou de répondre à leurs attentes, ce qui peut être difficile à supporter. En d'autres termes, le poids de la renommée ou de la réputation des parents peut être lourd à porter pour les enfants qui se sentent obligés de maintenir ou de dépasser ce même niveau de réussite. 8. La veine gloire a des fleurs, mais elle n'a point de fruits Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, la veine gloire a des fleurs, mais elle n'a point de fruits, signifie que la recherche excessive de reconnaissance et de louanges superficielles peut sembler agréable et attirante à première vue, comme des fleurs qui embellissent, mais en réalité, elles ne mènent à rien de concret ou de durable, comme des fruits qui nourrissent et apportent un réel bénéfice. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de privilégier l'apparence et la vanité au détriment de l'authenticité et de la substance. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !